Le conflit persistant en République démocratique du Congo, étalé sur trois décennies, a laissé un lourd tribut avec 6 millions de vies perdues et 7 millions de personnes déplacées. La région orientale, riche en ressources minérales, est le théâtre de conflits acharnés entre les forces armées régulières et des groupes tels que les ADF. Des rebelles ougandais, majoritairement musulmans, ainsi que le M23, une rébellion soutenue par le Rwanda depuis 2021. Les hostilités ont pris une nouvelle intensité depuis octobre dernier, marquée par des incidents tels qu'un engin explosif attribué au M23, causant au moins deux blessés près de Goma la semaine dernière. Dans ce contexte critique, la MONUSCO, mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC, se retire progressivement, suscitant des critiques pour son inefficacité. Après près de 25 ans de présence, Kinshasa réclame son départ, avec un plan de désengagement adopté en décembre, commençant par le retrait des casques bleus du Sud Kivu d'ici la fin d'avril. La situation demeure préoccupante, accentuée par les défis humanitaires et sécuritaires persistants dans cette région déchirée par la violence. Pour ceux qui ne savent pas, la RDC est riche en minerais. Le coltan, l'un des minerais cruciaux au niveau mondial, possède 60% de ses réserves mondiales dans la province du Kivu, en République démocratique du Congo. En 2019, 40% de la production mondiale de coltan provenait de la RDC. Grâce à sa capacité unique de stockage et de libération d'énergie électrique, ce minerai est largement utilisé dans les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et d'autres appareils. Une grande proportion du coltan du pays est extraite grâce au travail de plus de 40 000 enfants et adolescents dans les mines. Originaire de villages et de villes isolées du Kivu, ils abandonnent l'école ou n'ont jamais eu l'opportunité de la fréquenter. Le caractère informel du secteur extractif offre des perspectives d'emploi attrayantes aux enfants vulnérables, qui constituent une main-d'œuvre bon marché. Sous-titrage Société Radio-Canada